Patrimoine Il commença ses études au monastère d'Utrecht et alla les achever en Angleterre, à York, où il eut pour maître le célèbre Alcuin. Ensuite, il revint évangéliser son pays natal. Après sept ans d'apostolat, il fut chassé par les Saxons qui envahirent la Frise, ayant à leur tête le fameux Wittiging, cet infatigable adversaire de Charlemagne. Il se rendit à Rome, puis au Mont Cassin, où il s'arrêta pour étudier la règle de Saint-Benoît et la rapporter parmi les moines de sa province. À son retour, il fut chargé par Charlemagne, vainqueur des barbares, d'évangéliser les cinq cantons de la Frise orientale. Dieu accrédita ce saint missionnaire par des miracles. Il guérit un barde aveugle qui chantait les récits des anciens temps et les combats des rois, et il lui apprit les psaumes afin qu'il les chantât au peuple. Après la conversion de Wittiging, Lugier fut préposé comme évêque à la nouvelle église de Mini-Gardefort. Il y fonda un monastère de chanoine régulier qui donna à la ville le nom qu'elle possède encore, Munster. Ses grandes aumônes vidaient les trésors de l'église, au point qu'il fut accusé auprès de Charlemagne comme dissipateur des biens du clergé. Mandé à la cour, il s'était mis à réciter son brévière en attendant l'heure de l'audience. Un officier l'appela, l'évêque continua ses prières et se laissa appeler trois fois. L'empereur lui en fit des reproches. « Seigneur, répondit Lugier, Dieu veut être servi avant les hommes et avant vous. » Cette réponse suffit à Charlemagne pour juger l'évêque et il ne voulut plus écouter de plaintes contre lui. Le serviteur de Dieu méditait de porter l'évangile au Scandinave quand il mourut à Munster le 26 mars 809. Il fut enseveli à Werdan, monastère qu'il avait fondé dans le diocèse de Cologne. Patrimoine